Alors, en premier, même si c'est écrit en deuxième sur l'acétate, merci à Mme Martine de nous avoir invité. Et on a trouvé que c'était une occasion en or de parler de l'autonomie, mais dans une nouvelle version des choses. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis ergothérapeute. Dans ma vie antérieure, j'ai travaillé ici à Trois-Rivières au CLSC, dans le temps que ça s'appelait un CLSC. Et donc, j'ai cette expérience terrain-là. Et depuis que je suis à l'université, j'ai le plaisir de, et cela fait partie des tâches de professeurs d'université, de lire, de connaître les nouveaux développements, de faire des projets de recherche pour mieux comprendre les choses. Et nous avons eu la chance aussi, à l'UQTR, d'implanter des services à la clinique universitaire, la clinique multidisciplinaire en santé. Et Marie-Michelle Laure va vous en parler. Donc, ce don, c'est beaucoup de coordination, hein? C'est beaucoup de coordination. Donc, que veut dire autonomie? Si on avait le temps, on pourrait faire un questionnaire, chacun répondrait, qu'est-ce que ça veut dire, autonomie? Et on trouverait des choses intéressantes. Le concept de l'autonomie dont je vais vous parler, c'est un concept qui est élargi. Donc, souvent, on associe autonomie à faire ces choses soi-même. Il y a une portion de ça qui est vraie, mais je disais quelque chose tout à l'heure à quelqu'un qui est venu au kiosque, être autonome, c'est plus que de se laver les dessous de bras. En psychologie, déjà, les ergothérapeutes, on a tendance à être associés à autonomie physique, puis on a tendance à être associés à aide technique et gadget. Ça peut être utile dans certaines situations, mais l'autonomie, c'est plus large. Et on pourrait dire, dans une certaine mesure, exemple, en psychologie, on parle beaucoup de l'autonomie psychologique et décisionnelle. Si on le joint à l'autonomie physique, on peut aller dans un concept qui est plus large, qui s'appelle d'engagement dans diverses occupations. Et les occupations, qu'est-ce que c'est? Les occupations, c'est ce à quoi je consacre mon temps et mon énergie. Toutes les activités comptent dans un espace-temps. Souvent, pour enseigner aux étudiants à bien saisir ce concept-là, on peut dire qu'une occupation peut être une activité ou une portion d'occupation, si ce n'est que la seule chose que je peux faire. Donc, les occupations, ce que je vous présente vient d'un nouveau champ qui n'est pas si nouveau, qui dure depuis 20 ans en Californie, qui s'appelle les sciences de l'occupation. Et on définit les occupations comme étant les deux côtés de 25 sous. En fait, et je vais vous dire à quoi on a tendance à accrocher le concept d'autonomie. Donc, il y a deux types d'occupations. J'ai mis des mots plus scientifiques parce que des fois, il y a des gens d'entre vous qui aiment savoir d'où ça vient. Et si vous voulez des listes de références, je peux vous en donner, ça va me faire plaisir. Donc, il y a les occupations qu'on appelle normatives. Normatives, c'est celles que les personnes font dans notre groupe d'âge. Bien, moi, j'aurais presque autant pu être assise dans la salle. Vous pouvez deviner mon âge par la couleur de mes cheveux. Et je suis plus âgée que mes deux collègues, en fait. Et les normatives, bien, elles changent au fil des ans. Il y en a un minimum qu'on peut être capable de faire encore soi-même. Et il y en a encore aussi dans ces normatives-là qu'on peut être capable de déléguer à quelqu'un d'autre. C'est celles qui correspondent à ce que je fais à l'intérieur de mon groupe d'âge. Si j'ai 65 ans, bien, il y a certaines occupations que j'aurais, par exemple, le plus facile à se rappeler, c'est de jouer avec ses petits-enfants ou de les garder une fois de temps à autre, que cette occupation, je n'ai pas si j'ai 25 ou 30 ans. Mais ce qui est intéressant dans ce concept des deux côtés du 25 sous, moi, c'est le deuxième que j'aime particulièrement. Celles qui sont subjectives, personnelles, dans la littérature américaine, on les appelle idiosyncrasiques. Idiosyncrasiques pour dire « elles sont propres à soi ». Et il y a quelques exemples ici, et à l'acétate suivant, ça l'explique, et la forme que ça prend, si pour une personne, c'est de nourrir son oiseau, tant mieux, si pour quelqu'un d'autre, c'est de lire mon journal, tant mieux, si c'est d'appartenir à un club de marche, tant mieux. Mais on va, ça pourrait aussi être une portion d'occupation qui dépend de la signifiance que j'attache à l'activité. Ça va? Elles sont personnelles. Elles varient pour chacun en fonction de son histoire, de son identité, de son contexte historique. Et cette participation-là à des activités qui sont signifiantes, personnelles, importantes, idiosyncrasiques, subjectives, c'est ce qui contribue à la santé, et c'est ce qui contribue à l'autonomie dans une certaine mesure. Ce qui est intéressant, il y a eu une étude, pour donner un exemple d'une activité personnelle, c'était une étude faite auprès de personnes âgées, c'est une étude américaine, des personnes très handicapées. Et on avait vérifié auprès d'elles quelles étaient les activités qui étaient le plus signifiantes, qui donnaient le plus de satisfaction, le plus de plaisir dans le quotidien. Et la dame était atteinte d'une arthrite très sévère, avec les doigts complètement déformés, donc n'était plus capable de faire sa courte pointe. Mais elle, son activité, c'était de faire une courte pointe par personne interposée. Elle avait une aide, et l'aide, c'est elle, la dame qui choisissait ses couleurs, ses patrons, qui montrait à son aide, à la réaliser. Donc, elle a réalisé une occupation signifiante par personne interposée. Et on peut aider, on peut s'aider soi-même, on conserve notre autonomie le plus longtemps, si on en a dans notre vie des occupations qui sont signifiantes et significatives et personnelles. Donc, ce que je vais vous présenter, il y a une auteure qui s'appelle Maul, ce sont des auteurs canadiens, qui ont fait une synthèse de ces critères qui fait que quand je choisis d'avoir des occupations, que je participe, qu'est-ce qui m'aide personnellement, moi-même, ou qu'est-ce qui peut aider un autre à comprendre ce que vit une autre personne? Et ces auteurs-là les ont appelés les huit dimensions de l'expérience. Puis, je vais vous les expliquer un après l'autre. Et l'an dernier, c'était très intéressant, mon mari me propose une petite escapade de 4-5 jours, puis on était ambivalents, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, en fonction de ça, qu'est-ce que ça coûte. Et j'ai très peu tendance à être ambivalente, mais cette fois-là, si. Alors, avant qu'il arrive à la maison le soir, je sors les huit dimensions de l'expérience. Je me fais, après chacun des huit éléments, je fais le pour et le contre pour choisir, allons-nous faire cette escapade qui représentait quand même un certain coût, et ça a aidé à prendre une décision pour quelque chose de simple. Donc, vous allez voir que, probablement, elles vont vous parler. Donc, activer son corps et son esprit. Quand on choisit d'avoir des occupations, et là, quand je l'ai préparé, les images, j'ai pensé à vous comme aîné, mais peut-être aussi à vous comme aidant, auprès de la personne que vous aidez. Quand on a des activités, ce qui est intéressant, ça doit activer son corps et son esprit. Même si ici, peut-être que quelqu'un de plus en forme nagerait dans l'eau glacée, mais peut-être que certaines fois, seulement être assis au bord de l'eau, ça active son corps et son esprit. Donc, toujours ces activités-là, pour les faire, elles vont dépendre de ce que je lui rattache. Créer des liens avec les autres. Et ce matin, c'en est un très bon exemple, quand on participe à un événement, on crée des liens avec les autres. Mais même quand on a des limitations physiques importantes, c'est possible de créer des liens avec les autres. Notre fils vit à Calgary. On se fait souvent un FaceTime le dimanche soir. On a l'impression qu'on a passé une heure avec lui. Avec les moyens technologiques, c'est très intéressant. Et on garde des liens avec les autres. Ça peut prendre plusieurs formes. Ensuite de ça, contribuer à la communauté et à la société. Peu importe son âge, peu importe ses capacités physiques, il y a toujours une petite chose que je peux faire qui contribue à la communauté plus large, à la société. La société peut être dans mon quartier. La société peut être dans ma famille. Il y a toujours un service que je peux rendre à quelqu'un. ou une bonne oreille, une bonne écoute à quelqu'un, et je contribue à la société. Ensuite de ça, prendre soin de soi. Et ce qui est intéressant dans la formation qu'on donne aux étudiants, des fois, on est obligé de prendre soin de soi. Certains de vous avez peut-être eu des opérations ou subi des examens médicaux. Une de mes amies, de mon âge, me disait, j'ai dû subir toute une série de tests avant d'avoir ma chirurgie. Elle me disait, je te dis que ça prend du temps à s'occuper de sa santé. Et on ne peut pas avoir une vie quotidienne où on ne fait que ça. Ça prend d'autres occupations qui donnent du sens à notre vie. Construire sa prospérité et sa sécurité. On ne le néglige pas, parce que si on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. Ensuite, exprimer mon identité personnelle. Peu importe l'occupation que j'aurai, elle est importante si elle m'aide à raffermir mon identité. Et on ne le vit pas toujours quotidiennement. Des fois, ça peut être regarder un livre de chasse une fois par six mois, mais et que ça fait du bien. Donc, quand on a des cadeaux, des fois, et que ça rejoint nos intérêts, peut devenir une occupation dans notre quotidien qui contribue à notre santé et qui fait qu'on sent qu'on appartient à ce monde. Développer ses capacités et son potentiel. On est toujours capable d'apprendre juste tout au long de sa vie. Ça fait partie de ma thèse de doctorat en éducation. J'ai soutenu la thèse qu'on est capable d'apprendre tout au long de sa vie. Puis, on s'en sert en particulier de nos capacités d'apprentissage quand on fait face à des revers en vieillissant. Donc, peu importe ce qu'on fait, garder ses capacités alertes, on peut le faire. Qu'on ait le corps pour suivre ou non, on peut y participer. Ensuite, vivre de la joie et du plaisir. Les activités, les portions d'occupation qu'on a, elles ont du sens. Elles nous procurent de la joie et du plaisir. Et peu importe ce qu'on fait, ça peut être avec les autres, ça peut être seul, ça peut être le plaisir de se faire son café le matin, puis de lire son journal sur sa tablette avant que tout le monde se lève. Alors, on en a besoin à tous les jours. Et ici, il est écrit petit, je suis consciente quand je suis arrivée, puis j'ai vu de loin, mais je vous laisse juste pour vous dire, elle ne peut pas être avec nous. Ce matin, une jeune finissante à la maîtrise, Catherine Bourque, vient de faire son projet de fin d'études qu'elle a intitulé les micro-transitions occupationnelles pour dire que nos occupations varient dans le temps. On ne fait pas les mêmes tout au long de notre vie, on ne fait pas les mêmes au cours d'une année, et elle a analysé le site Belage pour regarder est-ce que les conseils donnés sur le site Belage rencontrent les huit dimensions de l'expérience. Puis, le site Belage, il est très intéressant, évidemment, a donné beaucoup d'informations sur maintenir sa prospérité et sa sécurité. Je vois même que vous allez avoir une conférence au mois de décembre sur la fiscalité, c'est important. Si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Mais en même temps, certains éléments n'étaient pas couverts, donc elle a soumis son article pour publication. Alors, sur ce, je passe les projets qui seront présentés, ceux de Marie-Michelle Laure, accompagnement citoyen, prévention des chutes par Marilyn Leblanc. Marie-Michelle, je ne sais pas si c'est le bon ordre, peut-être que tu vas ajuster ça. Et s'il nous reste du temps, je vais vous présenter un programme fait par Meunier et Lecomte sur un programme d'activation des capacités physiques pour un aîné à domicile, un aîné qui peut très peu sortir. Alors, ça va? Je n'ai pas changé de diapo. C'est ça quand on fait trop de choses en même temps. C'est ça qui arrive. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. En tout cas, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler. En fait, moi, je suis ergothérapeute. Je travaille à la Clinique multidisciplinaire en santé de l'UQTR. Ceux qui sont venus me voir au kiosque, tout à l'heure, on a eu des informations. Je vais vous en parler plus longuement. Donc, à la Clinique, à l'Université, en ergothérapie, au départ, il y avait des services qui existaient pour l'enfance, donc les petits-enfants, et à l'adulte. Et cette année, c'est tout nouveau. On a développé des services pour une population qui est vieillissante. Donc, population vieillissante, ça s'adresse aux gens de 55 ans et plus. Et c'est des nouveaux services qu'on est en train de créer à la Clinique. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un peu de ce qui ressort de ces services-là. Donc, les deux types de services qu'on donne à la Clinique multidisciplinaire, en fait, c'est un volet qui parle plus du soutien aux bénévoles et aux aidants, donc des gens qui aident des personnes dans leur entourage qui ont, par exemple, un handicap ou des incapacités. Et le deuxième, c'est le soutien à la réalisation d'activités malgré la douleur. Donc, c'est ce que je présentais au kiosque tout à l'heure. Ce n'est pas ce sur quoi je vais parler aujourd'hui. Par contre, si vous voulez venir me voir, j'ai des informations. Ce sont des ateliers qui nous permettent d'avoir des trucs et astuces pour faire nos choses, même si on a de la douleur. Et donc, ça, c'est un service qui est donné gratuitement à la Clinique à l'UQTR. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler ici du service de soutien aux bénévoles et aux aidants. Je m'adresse principalement à ceux dans la salle qui aident des personnes dans leur entourage, des personnes plus âgées qu'elles ou non, qui présentent des handicaps ou des incapacités. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, moi, je m'intéresse plus particulièrement au concept d'accompagnement. Quand on est avec quelqu'un, on est souvent en train de se faire dire, « Bien, vous êtes un aidant naturel, donc vous aidez la personne. » Moi, je ne me limite pas au terme d'aider. En fait, je m'intéresse plutôt au terme d'accompagner. Accompagner une personne, en fait, qu'est-ce que c'est? Accompagner, vous voyez qu'ici, dans la littérature, on voit que ça s'accompagne en disant, « On est là pour la personne, on se joint à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. » Donc, on est vraiment là, à côté de la personne, pour le soutenir dans la réalisation de certaines activités. En fait, quand on parle de l'accompagnement, on parle ici d'être avec, aller vers avec la personne. Donc, c'est quoi? Ça dépend du chemin qu'on va parcourir avec cette personne-là. Ça dépend de où la personne veut se rendre. Parce que quand on accompagne quelqu'un, on essaie d'être centré sur les besoins et sur vers où la personne désire aller dans cet accompagnement-là. Donc, gardez cette définition-là en tête quand on va parler des principes d'accompagnement. C'est toujours dans un principe de dire, on aide la personne à aller là où elle, elle désire se rendre. En fait, quand on parle du rôle d'aidant, vous avez peut-être vu, quand vous allez dans des, vous avez l'air toutes des personnes très proactives pour aller chercher des informations, on parle beaucoup du fardeau d'être un aidant. C'est-à-dire tout ce qui est difficile quand on aide une personne. Parce qu'on ne va pas nier, parfois il y a des journées plus difficiles, où est-ce qu'on se dit, bien, c'est quand même complexe, j'ai beaucoup de choses à faire. On ne va pas nier le fait qu'accompagner, ce n'est pas toujours simple. Mais par contre, on sait aussi que d'accompagner quelqu'un, ça peut être très valorisant. On le fait pour certaines raisons, parce qu'on aime la personne, parce qu'on veut apporter quelque chose à l'autre. Mais ça peut aussi nous apporter beaucoup de sentiments d'efficacité, un sentiment de réalisation aussi. À la fin de la journée, quand je sais que j'ai aidé mon proche, je sens que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ça me donne aussi un sens à ma vie, le fait d'aider quelqu'un dans mon entourage. Je sais aussi que je suis capable de développer une relation de qualité avec l'autre, malgré le fait qu'elle a des difficultés. Pour faire ça, en fait, pour avoir les bénéfices qui relèvent du fait d'accompagner quelqu'un, c'est important d'avoir des moments enrichissants au quotidien avec cette personne-là. Donc, pour éviter le fait qu'aider quelqu'un, ça peut être un certain fardeau. Quand on sent qu'on vit des moments plaisants avec la personne, quand on vit des moments enrichissants et non pas qu'on sent juste qu'on est, bon, l'infirmière de service ou qui pallie au système de santé, c'est vraiment ça qui nous amène un certain sentiment d'efficacité quand on est aidant. Donc, c'est important d'être capable, ça c'est le défi, puis vous allez voir, on va en parler, le défi d'être capable de vivre des moments plaisants avec la personne que j'accompagne, qui n'est pas toujours simple. Avant de pouvoir faire ça, avant d'être capable de dire, je vais vivre des moments plaisants avec la personne que j'accompagne, le premier principe qui se retrouve maintenant dans les recherches sur le rôle d'accompagnement, c'est l'importance de se connaître soi-même avant d'accompagner quelqu'un. Puis ça, c'est souvent l'étape, je vous dirais, qui est sautée, parce qu'on se dit, moi pour accompagner l'autre, il faut que je m'oublie. Et ça, je vous dirais, c'est le premier piège de l'accompagnement. Quand on décide d'aider quelqu'un, si vous vous oubliez dans cette relation d'aide-là, c'est vraiment là où est-ce que vous allez ressentir plus un fardeau, versus si vous dites, moi je me connais moi-même avant d'accompagner l'autre, et donc j'essaie de comprendre pourquoi je décide d'accompagner l'autre personne. Donc, l'importance de se connaître soi-même, c'est pas toujours facile ça non plus, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Et pour le faire, en fait, on peut se poser différentes questions assez précises. J'en ai donné ici quelques exemples, 14 questions qu'on peut se poser, avant de décider d'accompagner quelqu'un. Ou quand on est en train d'accompagner quelqu'un, on peut prendre un temps d'arrêt, puis se poser ces questions-là. Entre autres, je vais vous en dire quelques-unes. « Moi, je me décrirais comme, bon, comme la personne qui est le proche, comme, par exemple, le conjoint, comme, bon, c'est quoi votre rôle auprès de cette personne-là. Les autres me décrirais comme, donc c'est d'essayer de penser comment les autres me voient, comment les autres me perçoivent, est-ce que je comprends aussi comment les autres me voient dans cette relation-là. Ce dont je suis le plus fier est, je suis très embarrassée quand. » Et ça, ces questions-là, quand on parle d'être embarrassée, vous voyez la numéro 6 aussi, « Je suis sous grand stress, je réagis habituellement comment? » Donc, c'est tout se poser quand il va y avoir des pépins, quand il va y avoir des difficultés dans ma relation d'aide, comment je vais réagir? Est-ce que je le sais d'avance que moi, quand je suis stressée, j'ai tendance davantage à prendre du recul, à figer, à stresser davantage? Donc, de tout de suite être prêt à comment on va réagir, ça peut aider. Vous voyez ici les aspects de ma façon de communiquer quand je veux changer quelque chose sont. Donc, on se questionne sur comment on communique avec l'autre. Je suis très anxieux quand. Donc, on essaie de définir comment on est avant d'accompagner quelqu'un. Comme ça, on va savoir comment on va réagir dans diverses situations. Puis, on peut tout de suite se préparer, en fait. Ensuite, c'est important aussi de savoir que l'accompagné que vous soutenez, en fait, c'est souvent une personne qui vit une certaine situation de vulnérabilité. Ça, vous le savez déjà si vous êtes accompagnateur. Souvent, on accompagne des personnes pour différentes raisons. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin d'accompagnement. Souvent, c'est des personnes qui ont vécu une certaine perte aussi. Ils vivent une transition, un changement significatif. Ils ne sont plus capables de faire les choses qu'ils faisaient avant. Et ça, ce n'est pas facile à vivre, d'être obligé d'arrêter de faire certaines choses. Je sais que je parlais au kiosque à des gens, ne serait-ce que parce qu'on a une douleur. Des fois, on est obligé d'arrêter de faire certaines activités qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est certains deuils qu'on est obligé de faire. Donc, il ne faut pas oublier que la personne qu'on accompagne, oui, vous, vous vivez des changements parce que vous vous mettez à accompagner quelqu'un. Mais la personne que vous accompagnez aussi vit des changements parce qu'elle vit certains deuils, différentes transformations dans sa vie. Aussi, c'est souvent des personnes qui ont des pertes de repères ou de rôles. Je ne suis plus capable, par exemple, Martine nous parlait tout à l'heure de garder nos petits-enfants. Moi, je ne me sens plus la force de le faire. Donc, ça, c'est des deuils importants. C'est des pertes de repères. Et donc, il faut garder en tête que la personne qu'on accompagne, c'est une personne souvent qui est à risque, à risque de se sentir déprimée, à risque de sentir qu'elle n'a plus d'activités significatives dans sa vie, qu'elle n'a plus d'occupation, pour utiliser le terme à Martine, qu'elle n'a plus de choses qui lui amènent du sens dans sa vie. Et nous, on est là comme personnes accompagnées pour essayer de l'aider à retrouver ce sens-là, premièrement, mais pour que nous-mêmes, on développe un certain sens dans notre vie par le fait d'accompagner quelqu'un. Ici, c'est la partie un peu plus concrète. Je vais vous parler des pièges à éviter quand vous faites de l'accompagnement. C'est-à-dire, quand vous soutenez quelqu'un dans le quotidien, il y a des choses qu'on a tendance à faire parce que, bon, pour plein de raisons, parce que c'est plus rapide, parce qu'on pense que c'est la bonne chose qu'on est en train de faire. C'est pas qu'on est en train de faire la mauvaise chose, mais c'est juste que c'est certains pièges qui peuvent, à la longue, faire en sorte que votre relation d'accompagnement soit plus lourde, plus difficile, et qui ne permette pas à l'autre personne que vous accompagnez de vivre une vie satisfaisante. Donc, je vais vous dire quelques pièges à éviter. Peut-être qu'il y en a qui vont plus se reconnaître. Donc, le premier piège à éviter quand on accompagne quelqu'un, c'est de se positionner comme un sauveur. J'ai mis ici l'image de Superman. J'aurais pu mettre Wonder Woman pour les femmes dans la salle. Donc, le piège du sauveur, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est de penser qu'on est là pour aider la personne et qu'elle ne peut pas faire sans nous. Et donc, de se dire, je vais tout faire à sa place, je vais l'aider à mon maximum, je vais toujours être là pour elle. C'est bien, vous l'aidez quand vous faites ça, d'un certain sens. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout faire à la place de l'autre, qui va tranquillement perdre encore plus de capacité parce qu'on fait ça. Parce que vous le savez, s'il y en a ici dans la salle qui ont commencé à arrêter de faire certaines choses, ce n'est pas long qu'on perd le beat, excusez-moi, de l'anglicisme, mais qu'on perd le rythme, qu'on perd la force, qu'on perd l'endurance. Et donc, si vous faites tout à la place de la personne que vous aidez, je vous dirais que c'est ça qui risque d'arriver pour elle, c'est qu'elle va perdre encore plus ses capacités, puis vous, vous allez vous épuiser aussi. Donc, le rôle du sauveur, il faut essayer de faire attention à ça. Dans les diapos qui suivent, je vais vous dire comment on fait pour éviter ça. Parce que là, je vous dis les pièges, mais on va voir comment. Ensuite, il y a le rôle du policier. Le rôle du policier, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on a tendance à contrôler l'autre pour plein de raisons. Parce qu'on est inquiet pour sa sécurité, il y a plein de choses qui font en sorte qu'on contrôle. Quand on devient plus un policier qu'un proche, c'est lourd ça aussi. Autant pour la personne que vous accompagnez que pour vous, d'avoir tendance à dire « Ah, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, non, ça c'est trop dangereux. » D'être là pour plus surveiller l'autre que de l'accompagner. Ça, c'est vraiment un piège parce que vous n'allez plus vivre des moments agréables. Vous n'allez plus être dans une relation de « Je te surveille, puis en fait la personne ne sera pas contente, puis là vous allez avoir des conflits. » Donc ça, c'est vraiment un piège. Ensuite, le rôle d'expert. Le rôle d'expert, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, c'est une petite caricature d'Albert Einstein. En fait, le rôle d'expert, c'est de penser qu'on connaît tout ou d'espérer qu'on connaît tout. Et c'est aussi de se dire « J'ai en main la situation, j'ai toutes les informations, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne pense pas que les gens dans la salle ici, vous faites partie de cette catégorie. Ne serait-ce que par le fait que vous êtes ici aujourd'hui pour aller chercher de l'information. Ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. Des fois, on n'a pas toutes les réponses. Puis c'est correct d'aller les chercher. C'est correct de demander à d'autres gens certaines informations. Aussi, le fait d'être toujours capable. Ça, c'est un piège aussi de se dire « Non, moi, je vais toujours être capable. » Parfois, ça va arriver à un certain moment de lâcher prise. Vous allez vous dire « Ce n'est pas vrai qu'actuellement, je suis capable de l'accompagner cette personne-là. Je ne suis plus capable. » Puis ça, c'est correct de l'accepter à un moment dans la relation. Ça se peut que vous n'ayez plus les ressources, que vous n'ayez plus l'énergie, que vous n'ayez plus les connaissances pour le faire. Donc, c'est correct à un certain moment donné de dire « Je passe le flambeau à différents organismes qui existent. » Il y en a d'ailleurs qui sont ici aujourd'hui. À différents services, c'est correct d'un moment de lâcher prise. Et le dernier que moi, j'adore en tant qu'ergothérapeute à éviter, c'est le plan rigide. L'espèce de « to-do list » qu'on se donne quand on accompagne quelqu'un. Bon, aujourd'hui, il faut absolument qu'on aille à la pharmacie. Demain, il faut absolument qu'on aille faire marcher à l'épicerie. Après ça, le lendemain, c'est important qu'elle aille à son club de QI. Donc, d'avoir vraiment cette espèce de liste qu'on veut absolument faire faire à la personne, parce qu'on pense que c'est ça la bonne chose, ça aussi, c'est à éviter, parce qu'on n'est pas assez à l'écoute de l'autre quand on fait ça. On a nous-mêmes notre plan dans notre tête. On pense que c'est ça la meilleure chose pour l'autre. Mais à ce moment-là, on risque de passer à côté de certains moments qu'on aurait pu vivre, qui auraient été encore plus plaisants que ce qu'on avait pensé faire dans la journée. Donc, voici les principaux pièges à éviter quand on accompagne quelqu'un. Puis là, je vous dis ça. Puis là, je suis en avant. Puis là, moi, je n'accompagne personne dans ma vie actuellement. Vous vous dites peut-être que c'est bien facile, qu'est-ce que tu nous dis? Mais la réalité est des fois tout à fait différente. Je suis en accord avec vous. Je vous donne ici quelques exemples. Bon, qu'est-ce qui arrive quand vous me dites, oui, oui, il faut être centré sur les besoins de la personne, accompagner l'autre selon ce qu'elle désire. Mais je suis devant quelqu'un qui ne veut rien faire, qui est plus négatif, peu motivé face à ce que je lui propose. Donc, j'ai beau essayer d'être à l'écoute de ce qu'elle désire, elle n'est pas vraiment très, très proactive dans le choix de ses activités. Ça se pourrait. Ou, au contraire, l'accompagné, la personne que je l'accompagne, a trop d'idées de ce qu'elle veut faire. Elle n'arrive pas à se décider, elle ne persévère pas dans un but. Elle me dit, on pourrait faire ça aujourd'hui, sinon ça, sinon ça. Mais il n'y a pas d'activité qui ressort. Il change dit constamment. La personne accompagnée a une idée bien précise en tête de ce qu'elle aimerait faire, mais vous trouvez que c'est une idée qui est dangereuse. Ça se peut des fois que la sécurité soit à risque. Donc, qu'est-ce qui arrive dans des situations où on se dit, bon, j'ai eu une conférence, on m'a dit d'être centré sur ce que l'autre personne désire faire, d'être pas rigide, de l'écouter, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des outils qui existent pour essayer de cibler ce que la personne désire faire, puis aider la personne aussi à déterminer certaines activités. Il y a ici un outil que vous pouvez retrouver gratuitement, entre autres en ligne, mais il y a aussi dans les C3S, des fois, ils l'ont comme outil. Ça s'appelle la liste d'intérêts. Puis ça, la liste d'intérêts, en fait, ça nous permet d'explorer avec la personne. Vous voyez ici, c'est une liste, mais vous pouvez le faire dans votre tête à l'oral, où est-ce qu'on passe différents types d'activités, puis qu'on essaie de voir avec la personne, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait ça? Est-ce que, même si tu ne l'as jamais essayé, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer ensemble, qui tenterait de faire. Donc, différentes activités. Vous voyez ici, il y a des magazines, aller au cinéma, aller danser, faire de la bicyclette, chanter en groupe. Donc, c'est toutes des activités qui, peut-être, la personne n'aurait pas eu l'idée de l'essayer, mais on peut encore, même si on a certaines incapacités, tenter des nouvelles choses. On n'est pas obligé de rester dans une routine rigide. On peut explorer des nouveaux horizons. Donc, ça peut nous aider à la soutenir dans l'identification de certaines activités. Ensuite, pour avoir une bonne posture d'accompagnement, pour respecter l'autonomie de la personne, il faut avoir une posture de respect et de confiance envers l'autre. Je vais toutes vous les expliquer. De considération positive de l'autre. Être à l'écoute de l'autre aussi, qu'on accompagne. Et finalement, avoir une certaine empathie. Donc, pour chacun de ceux-là, en fait, le premier, avoir du respect et de la confiance pour l'autre, ça, je pense qu'à la base, quand c'est quelqu'un de proche qu'on accompagne, on a une certaine posture d'emblée de respect et de confiance. Mais par contre, cette posture-là peut se détériorer, malheureusement, avec les années. En fait, c'est que le respect et la confiance, c'est quoi? C'est le fait qu'on reconnaît la dignité et la valeur de l'autre qu'on accompagne. En dépit, même s'il y a des fois une apparence physique qui est de plus en plus atteinte, même s'il y a des comportements difficiles, une certaine agressivité, une certaine irritabilité qui apparaît, même si ses habitudes de vie changent, il faut reconnaître la dignité de la personne dans ce qui lui reste comme capacité. Aussi, il faut être basé sur la confiance, dans la capacité de l'accompagner à développer son potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si on perd des capacités, même si on vieillit, on est quand même encore capable de faire beaucoup de choses. Puis on est encore capable d'apprendre, on comprend tout ce que les personnes nous disent. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, ici, assis, ici, puis on n'a pas utilisé des termes trop faciles. On le sait que vous êtes capable de comprendre des concepts plus compliqués. Mais c'est de dire ça pour tout le monde, de dire, moi, si je lui explique, elle va comprendre, et non pas de se dire, ah, non, elle ne comprendra pas, elle est trop âgée. Ça, c'est vraiment des réflexes à éviter parce qu'on est encore capable, même si on vieillit, d'apprendre des choses puis de comprendre des principes. Ensuite, il faut avoir une considération positive sur l'autre. Ça veut dire essayer d'avoir une absence de jugement négatif envers la personne qu'on accompagne. Parfois, c'est juste qu'elle a des pertes puis des moments plus difficiles. Se centrer sur le potentiel, donc de ne pas minimiser le fait qu'elle peut encore développer des capacités malgré tout. Et donc, d'avoir une relation de confiance avec l'autre, ça, c'est vraiment essentiel. Et non pas la relation de police, justement, que je vous parlais tout à l'heure. Être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre, c'est quoi? C'est d'être ne serait-ce qu'une présence. Des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse faire beaucoup de choses à la personne pour qu'elle garde son autonomie. Mais en fait, d'être juste une présence, ça peut être suffisant. Avoir une disponibilité pour l'autre, mais en même temps, se respecter dans nos disponibilités à nous. Et donc, pas justement le Superman qui va être disponible en tout temps. C'est de respecter selon ce que moi, je peux donner. Je respecte ce que la personne me demande aussi comme temps. Avoir une capacité à se décentrer, c'est-à-dire de ne pas toujours apporter tout ça à la maison. Donc, une fois qu'on quitte la personne qu'on accompagne, que ce soit notre mère, que ce soit notre ami, que ce soit notre conjoint, de ne pas toujours avoir ça sur les épaules comme un gros poids. Des fois, de dire, bien, j'ai fait ce que j'ai pu dans la journée. Maintenant, je me concentre sur ce que moi, je veux faire à la maison. Ça, c'est très important aussi. Et avoir aussi une capacité de regarder, d'écouter, mais des fois dans les petits gestes. Des fois, ça va être juste par un regard, une expression faciale, la voix. Donc, vous allez pouvoir sentir des choses chez l'autre qui ne sera pas tout le temps exprimées verbalement. Finalement, avoir une certaine empathie. C'est quoi être empathique? C'est vraiment différent que d'être sympathique. Être empathique, ça veut dire de considérer l'autre comme important, d'imaginer ce que la personne ressent, mais sans le ressentir soi-même. Puis ça, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire, c'est de se mettre à la place de l'autre, mais sans absorber tout ce que l'autre personne vit. Puis ça, je vous dirais que c'est vraiment important, parce que sinon, vous allez partir justement à la maison avec ça, puis vous allez vivre ce que l'autre ressent sans que ça vous appartienne. Puis ça, vous allez vous épuiser dans cette relation-là. C'est aussi d'exprimer à l'autre notre compréhension de ce qu'il vit. Parfois, quand on explique à l'autre, bien, moi, je pense que tu te sens comme ça. Est-ce que c'est ça que tu ressens pour vrai? De demander à l'autre ce qu'il ressent, en fait, au lieu de le prendre pour acquis ou de penser qu'on sait ce qu'il ressent. Ça, je vous dirais que ça peut beaucoup vous aider à cibler avec la personne vraiment comment il se sent dans la relation ou dans ce qu'il vit. Donc, le rôle d'accompagnateur, c'est quoi? C'est d'écouter l'autre, d'essayer de le comprendre, de le soutenir dans l'adaptation, la quête de sens, cette espèce de « ma vie est chamboulée, qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, de l'accompagner là-dedans. D'élargir ses possibilités plutôt que d'essayer de faire à sa place ou encore de décider à sa place. De l'aider dans la prise de la décision plutôt que de faire la décision à sa place. Donc, en fait, c'est quoi? C'est de savoir ce que c'est d'être dans les souliers de l'autre tout en sachant très bien qu'on n'y est pas. Donc, de ne pas penser que vous êtes dans les souliers de l'autre personne, mais plutôt d'essayer de comprendre comment lui, il se sent, plutôt que de se mettre complètement à sa place. Donc, je vais laisser, merci beaucoup pour votre attention, je vais laisser la parole à ma collègue Marilyn Leblanc pour la prévention des chats. Juste déplacer l'ordinateur, moi je suis moins technologique. J'ai des feuilles. Donc, bonjour. Donc, pour ma part, je vais juste descendre le micro parce que je suis aussi plus petite en plus d'être la plus jeune. C'est beau. Donc, pour ma part, je vais parler un peu plus de la prévention des chutes, donc les adaptations domiciliaires qu'on peut faire chez soi, qui est facile à réaliser. D'où ça part ça? Ça découle d'une recherche que j'ai faite il y a quelques années, quand j'étais à l'université, je l'ai faite en collaboration avec Martine. Donc, la recherche, c'est une recension des écrits sur les adaptations domiciliaires qui étaient faites dans les résidences privées pour personnes âgées. Puis, maintenant, on va l'adapter un peu plus au domicile qu'on a chez soi. Puis aussi, comment on peut adapter le domicile des proches qu'on veut aider, un peu comme Marie-Michelle. Je t'ai pas appelé Marie-Laurent. Marie-Michelle nous disait tantôt. Cette recherche-là aussi, elle avait été faite en collaboration avec Martine, puis en collaboration aussi avec Chantal Pinard, qui est une ergothérapeute qui, présentement, est à la retraite. Donc, avant de parler des adaptations qu'on peut faire, on va commencer d'abord par qu'est-ce que c'est qu'une chute. Une chute, on le sait tous à peu près, c'est quand on se retrouve au sol d'une façon soudaine et inattendue. C'était pas voulu. C'est quoi les conséquences associées à une chute? Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai pas l'impression. Oui? OK. C'est pas très fort, oui. OK. Donc, les conséquences associées à une chute. On peut avoir des blessures associées à la chute. On peut penser, par exemple, à une fracture, à une blessure ouverte, ça va saigner. On peut avoir peur aussi de tomber à nouveau. Donc, on va s'empêcher de faire des activités qui étaient autrefois importantes pour nous autres, des activités qui étaient signifiantes pour nous autres, parce qu'on va avoir peur de chuter de nouveau. On peut prendre, par exemple, quelqu'un qui va arrêter de prendre un bain, qui va se laver à la débarbouillette parce qu'il ne veut plus, justement, a peur de reglisser dans le bain, ou encore quelqu'un qui allait chercher son journal à tous les jours au dépanneur du coin, qui a chuté et qui, maintenant, va devenir plus sédentaire et il ne voudra plus sortir de chez lui. Ça aussi, ça va entraîner un risque d'immobilisation, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la personne s'empêche de faire des activités parce qu'elle a peur de tomber de nouveau. En s'empêchant de faire des activités, bien, elle perd des forces. En perdant des forces, bien, elle est plus à risque de chuter et d'avoir des déséquilibres. Donc, elle va s'empêcher de faire des activités. Donc, c'est un cercle vicieux, dans le fond, qu'on peut avoir relié aux chutes. Puis, environ 20 % des aînés qui habitent à domicile ont déclaré qu'ils ont déjà chuté chez eux. Donc, c'est quand même une grande proportion. Comment on peut prévenir les chutes à domicile? Tout d'abord, il y a trois facteurs à considérer. On va commencer par regarder la santé de la personne, son comportement et l'environnement. La santé de la personne, en tant que proche, on n'a pas vraiment beaucoup accès à ça. On ne peut pas l'aider à être en meilleure santé. Par contre, soi-même, on peut avoir des comportements pour être en meilleure santé, par exemple. Bien manger, avoir une routine de sommeil adéquate. La même chose pour le comportement. On ne peut pas aider notre proche à avoir un meilleur comportement. Par contre, nous-mêmes, on peut aussi agir là-dessus. Ça peut être, ne serait-ce que, par exemple, éviter de monter sur une chaise pour aller chercher les objets en hauteur. Prendre un petit escabeau qui est fait pour ça à ce moment-là. Donc, en lien avec ce qu'on parle depuis ce matin, d'aider nos proches, on va aller plus au niveau de l'environnement. Parce qu'auprès de notre proche, c'est ce qu'on a le plus accès. C'est d'aller ajuster, adapter l'environnement et le domicile. On peut faire ça aussi chez nous. On va parler un peu des quatre principes de base pour assurer la sécurité chez soi. Donc, premièrement, avoir un bon éclairage. Deuxièmement, éliminer les obstacles. Troisièmement, on va diminuer les risques de glissade. Et quatrièmement, assurer un bon appui. Je les passe vite parce qu'on va tous revenir en détail sur chaque. Donc, ces aménagements-là qu'on va réaliser chez soi ou chez notre proche vont permettre à la personne d'avoir des activités quotidiennes, personnelles et sociales qui sont importantes pour elle et qu'elle va pouvoir se réaliser. Un peu comme Martine expliquait tantôt au niveau des activités qui sont signifiantes pour la personne. Si elle a un environnement où elle peut les réaliser, à ce moment-là, ça va être plus facile pour elle de participer. Donc, on va aller pour les aménagements de son domicile. Bien sûr, ici, tout ce que je propose aujourd'hui, ça se peut que ce ne soit pas applicable à vous. Vous dites « Ah, bien moi, dans ma situation, je n'ai pas ça chez nous. » Vous ne le ferez pas. Puis, en même temps, il y a peut-être des problématiques qui sont un peu plus importantes que ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours vous référer à un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aider au niveau de l'adaptation de votre domicile. Donc, si on y va avec un bon éclairage, je sais que c'est écrit petit, ça fait que je vais aller passer un par un. Des exemples qu'on pourrait faire, ça serait d'avoir un interrupteur qui est facile d'accès. Donc, un interrupteur qui est directement à côté de la porte. Quand on rentre, l'interrupteur est là. On peut ouvrir, on n'a pas besoin de rentrer dans la pièce et d'avoir à chercher à tâton pour pouvoir allumer la lumière. Avoir une petite lumière aussi qui est près de la porte, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Des interrupteurs qui contrastent avec le mur. Des fois, un interrupteur blanc sur un mur blanc, il est difficile à trouver. Ça peut être un interrupteur qui va être d'une autre couleur ou notre mur va être d'une autre couleur. À ce moment-là, on va le trouver plus facilement. Je sais qu'il y a du monde qui me parlait tantôt, un peu, qui avait suivi le programme pied ou le programme debout. Puis, depuis ce temps-là, ils mettent des veilleuses dans leur corridor ou dans la salle de bain. Ça, ça peut être aussi une intervention qui est intéressante à faire. Ça nous évite d'être éblouis quand on allume la lumière. Donc, on voit les obstacles qui sont à nous. Parmi les temps, on n'est pas dans le noir. Donc, on voit tout ce qui nous entoure. On peut aller faire, on peut circuler chez nous de façon sécuritaire. Par la suite, avoir un éclairage suffisant. Donc, assez de lumière pour voir les obstacles. Des fois, c'est beau, on a une petite lampe, elle est vraiment mignonne, mais elle n'éclaire pas assez. Donc, des fois, c'est important d'avoir une bonne ampoule qui l'éclaire pour bien voir. Mais en même temps, c'est important de ne pas trop éclairer non plus parce qu'on ne veut pas s'éblouir. En étant ébloui, à ce moment-là, c'est plus difficile aussi de voir ce qui nous entoure. Et le dernier, les murs pastels, ce n'est peut-être pas votre palette de couleurs. C'est plus pour dire qu'on va avoir des murs qui vont contraster un peu avec les fournitures qu'on va avoir, les meubles qu'on va avoir. Si on a des meubles foncés, on va s'arranger peut-être pour avoir un mur plus pâle parce qu'on va voir plus facilement nos meubles. Et vice-versa, si on a des murs pâles, on va essayer d'avoir des murs un peu plus foncés pour mieux voir les obstacles qui nous entourent. Ça peut aussi être fait au niveau des cadres de porte. Puis, à ce moment-là, le cadre de porte n'est pas exactement de la même couleur que le mur. À ce moment-là, on va plus facilement voir le cadre de porte et on est moins à risque de s'accrocher dedans. Le deuxième principe, éliminer les obstacles. Donc, on y va vraiment pour libérer les espaces de déplacement. Donc, fixer les fils au mur. Retirer des fois la petite table dans le salon qu'on a à plein milieu. Elle est jolie, mais des fois, ça veut plus créer un risque de chute que l'utilité que ça a. À ce moment-là, on pourrait installer des tables peut-être plus à côté de notre sofa, où on circule moins. Retirer les seuils de porte. Il y a une dame tantôt qui m'expliquait qu'elle avait chuté suite à s'être accrochée justement sur le seuil. Puis, le seuil entre les deux dénivellations de plancher. Ça, des fois, on peut les retirer. Le plancher, il est au même niveau. On n'en a pas vraiment besoin. C'est seulement qu'esthétique. Sinon, bien, s'assurer qu'il est bien fixé au sol, puis qu'il ne relève pas non plus pour pas qu'on s'accroche dedans. On avait aussi dans Éliminer les obstacles, installer des poignées en bec de canne. Des fois, ça va être plus facile pour nous à manipuler. On a juste à passer notre main dedans, puis de l'accrocher, qu'il a tourné la poignée, puis de la prendre. Donc, ça, ça peut être aussi quelque chose qui permet d'éliminer des obstacles qu'on ne pense peut-être pas au quotidien qu'on a, mais que ça peut faciliter grandement notre vie ou la vie de notre proche à domicile. Oups! Je ne suis pas très technologique, là. Vous voyez! La troisième, c'est diminuer les risques de glissade. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui pourrait nous amener à nous enfarger, puis à glisser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Réparer les surfaces endommagées. On a peut-être du prélore, des fois, qui relève dans la cuisine, dans la salle de bain, puis colline. À chaque fois qu'on passe, on glisse un peu. Bien, vous augmentez votre risque de chute dans ce temps-là. Donc, à ce moment-là, peut-être aller acheter de la bonne colle, on la fixe une fois pour toutes, puis on élimine ce risque-là. Un revêtement au sol qui est clair et antidérapant, je pense surtout aux salles de bain. Pourquoi être clair? Parce que des fois, sombre, ça va être plus difficile de voir ce qu'il y a par terre ou les obstacles. Et antidérapant, bien, à ce moment-là, justement, on est moins à risque de glissade. Peut-être que la belle tuile qui est blanche-blanche, lisse-lisse-lisse, c'est peut-être pas la bonne à mettre sur notre plancher de salle de bain. Retirer les tapis ou les fixer, d'où l'image. C'est très beau des tapis dans un salon, mais on augmente notre risque de chute. Des fois, le coin, il relève un peu, puis là, on s'enfarge les pieds dedans. Puis là, en plus, il y a la table de salon qui est sur le tapis. Puis là, vous augmentez beaucoup votre risque de chute. Donc, on les retire. Si ce n'est pas possible de les retirer, bien, à ce moment-là, on s'assure qu'ils sont bien fixés. Il ne faut pas que quand on pose notre pied dessus, bien là, on parte à glisser avec le tapis. Sinon, il y a aussi des habitudes qu'on peut avoir. Ça, ça ressortait beaucoup dans les données des professionnels qui disaient, par exemple, essuyer le plancher s'il est mouillé. Tu ne vas pas se dire, ah, bien, je vais revenir tantôt, je sais qu'elle a la flaque. Je vais repasser. Mais en attendant, peut-être que votre proche, lui, ne sait pas qu'elle a la flaque. Il va passer, puis il va glisser. Ça rentre un peu dans les comportements, mais ça l'a ressorti tellement que je l'avais inscrit à ce moment-là. Et le quatrième grand principe, c'est assurer un bon appui. Plus particulièrement, avoir un mobilier stable. Ça nous permet d'avoir des appuis solides. Si on a une table de cuisine qui est bancale, on s'appuie dessus parce qu'on a une perte d'équilibre ou seulement pour se reposer, puis là, bien, en s'appuyant dessus, elle tombe. C'est sûr qu'on se met à risque de tomber, nous aussi, avec la table. La même chose, avoir des bords d'appui ou des mains courantes, d'avoir ça dans les corridors, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont des troubles d'équilibre. Par contre, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on l'installe, il faut s'assurer qu'il y a des montées en arrière. Si on installe quelque chose qui n'est pas solide, bien là, on augmente encore plus notre risque de chute. Si on s'appuie dessus, tout tombe, on va tomber, nous aussi. Donc là, je vous ai parlé un peu des quatre grands principes. J'aimerais ça vous faire participer un peu. Donc, si on prend, par exemple, dans le corridor et les escaliers, si on prend les quatre grands principes qu'on a parlé tantôt, qui sont écrits à côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, adapter notre corridor pour ne pas, par exemple, ne pas glisser, ne pas chuter? Avez-vous des idées? Un bon éclairage. Un bon éclairage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un bon éclairage? Une veilleuse, effectivement. Ça serait très intéressant, surtout le soir, quand on circule dans le corridor, qu'on passe de la chambre à la salle de bain, par exemple. Si je vais pour éliminer les obstacles, avez-vous une idée de ce qu'on pourrait faire? Pas de carpet? Pas de petite table? Oui, effectivement, pas de petite table. On a souvent une table dans le corridor où on met des fois des pots de fleurs ou des choses comme ça qui servent à la décoration. Ce n'est peut-être pas la meilleure place pour mettre cette table-là parce que ça nous crée un obstacle, surtout si on circule le soir, quand la lumière est diminuée, là, on va moins l'avoir. Si on y va pour la salle à manger, avez-vous des idées pour assurer un bon appui? Oui, tapis. Ok, table solide. Oui, chaise solide, oui. Il y a quelqu'un qui a dit chaise, effectivement. On va s'assurer d'avoir un bon appui. Puis, si c'est possible, on va s'assurer d'avoir une chaise aussi qui est à notre grandeur. Moi, par exemple, je ne suis pas très grande, mais c'est plus facile pour moi de me lever quand même si je touche à terre que si je ne touche pas à terre. Donc, on va s'assurer d'avoir des chaises qui sont ajustées pour nous autres. D'avoir des chaises, des fois, aussi avec des appuis bras. Ça va être plus facile par la suite pour se lever et se donner un élan d'utiliser et nos bras et nos jambes qu'utiliser seulement nos jambes. D'avoir aussi des coussins fermes sur notre chaise. Des fois, les coussins sont très, 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 très moelleux. À ce moment-là, c'est plus difficile pour la personne aussi de se relever. On pourrait avoir, au niveau du bon éclairage, aussi, un luminaire au-dessus de la table qui pourrait avoir un gradateur d'intensité, effectivement. À ce moment-là, ce que ça permet, c'est que si vous, vous trouvez que c'est trop éblouissant, vous allez pouvoir le diminuer. Quelqu'un d'autre qui pense que lui, il trouve que ce n'est pas assez fort, va pouvoir l'augmenter à ce moment-là. Parfait. Puis, si on regarde dans le salon, avez-vous une idée pour éliminer les obstacles? Pas de table, pas de tapis, carpet, parfait, bien fixé, pardon, pas de peau à fleurs, effectivement. C'est toutes des super bonnes idées. Comme vous voyez, vous les avez déjà, les idées, vous le savez déjà comment adapter votre domicile. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire à ce moment-là. On pourrait aussi, par exemple, libérer les accès aux fenêtres. Donc, nous, ce qu'on veut, on veut avoir de la bonne lumière, on veut que ça soit bien éclairé. Par contre, la corde pour ouvrir le store est en arrière du sofa. Puis là, il faut tout l'éviter. Il faut éviter une autre table, puis il faut éviter les fils. Ce n'est peut-être pas la meilleure place pour mettre le fil. Puis si on n'a pas le choix, à ce moment-là, on va se faire un petit chemin. Pardon? À ce moment-là, on va se faire un petit chemin pour pouvoir se rendre plus facilement. Aussi, pour éliminer les obstacles, on peut prévoir, on parlait de la table dans le milieu du salon. Des fois, on va ranger des affaires dedans, mais on peut se prévoir du rangement peut-être plus à côté. À côté du sofa, à côté des fauteuils. Par exemple, un porte-journaux qu'on pourrait mettre pour éviter que les journaux traînent à terre et qu'à ce moment-là, on augmente notre risque de glissade. C'est ça. Mais en même temps, votre tablette, ça attraîne à terre. Vous pouvez glisser dessus aussi. Vous pouvez avoir un porte-tablette. Non, c'est ça. Ou vous virez à l'électronique. Aussi, ce qu'on peut faire dans un salon pour assurer un bon appui, des fois, juste notre sofa, notre causeuse, qui va s'assurer qu'il soit adapté pour nous ou pour notre proche. Par exemple, des fois, un peu comme je disais pour la salle à manger, la cuisine, un sofa qui est trop mou, qu'on est incapable de se lever, parce que quand on est assis dedans, bien là, on est très, très, très renforcé. À ce moment-là, ce n'est peut-être pas un sofa qui est adéquat pour vous. À ce moment-là, on va peut-être y aller pour quelque chose d'un peu plus ferme. Puis, il existe aussi des fauteuils spécialisés. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup se bercer, ça peut être dangereux si elle cherche à se lever de la chaise berçante en mouvement. Par contre, si il y a une activité qui est importante pour elle, elle s'est bercée toute sa vie, bien, il y a des fauteuils qui existent, qui bloquent quand la personne décolle le dos du dossier. Ça peut être des achats, des fois, qu'on peut vouloir faire pour conserver l'activité qui est importante pour la personne, tout en diminuant le risque de chute. Oups, ça ne fonctionne plus. OK. Si on finit avec d'autres exemples, dans le fond, c'est les trois derniers exemples que j'avais. Dans la chambre à coucher, avez-vous des idées qu'on pourrait faire pour éliminer les obstacles? Une veilleuse, ça rentrait plus dans l'éclairage. Là, on est vraiment dans éliminer les obstacles. Les couvertures qui traînent par terre. Le couvre-lis, effectivement. Les tapis. Oui? Les pantoufles. Là, c'est vraiment au niveau de la chambre. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, venez me voir, après, on pourra en discuter. Les pantoufles, effectivement. Les pantoufles qui sont anti-dérapante, ça serait intéressant. La hauteur du lit, effectivement. Si vous avez un lit qui est trop bas, que vous n'êtes pas capable de vous relever du lit, à ce moment-là, ça va être plus difficile de vous augmenter de votre risque de chute. Même chose s'il est trop haut. Bien, vous avez tous des bons exemples, dans le fond. Je vais vous en donner une couple d'autres que j'avais. Donc, justement, le lit, s'il est trop haut, bien, à ce moment-là, si la personne a de la difficulté à se lever, c'est peut-être mieux de changer de lit. On pourrait avoir aussi tout ce qui est important à porter. Je pense que c'est le téléphone, lampe de chevet, réveil matin, pour que, si, mettons, le téléphone sonne en pleine nuit, qu'on n'ait pas besoin de se lever en catastrophe. On enlève les couvertes, on oublie qu'on a les pantoufles, on glisse ses pantoufles, puis on tombe. Donc, s'il est à portée de main, pas besoin de se lever à ce moment-là. On pourrait avoir aussi, au niveau du rangement, essayer d'avoir des tringues à la hauteur des épaules maximum. Puis, qu'ils ne descendent pas plus bas que les hanches. À ce moment-là, ça permet de prendre plus facilement notre linge, sans nécessairement aller se mettre en déséquilibre pour aller chercher ce qu'on veut. Même, on pourrait, par exemple, mettre des étagères transparentes, les étagères qui sont plus hautes. À ce moment-là, on voit ce qu'on veut aller chercher, au lieu de grimper pour y aller par la suite. Vous aviez tout pas mal répondu pour le reste. La cuisine, aviez-vous des idées de ce qu'on pourrait faire pour assurer un bon appui? Un bon appui, oui. Pour mettre la vaisselle plus bas, c'est très bon. Mais ça, j'irais plus dans éliminer les obstacles. On élimine un obstacle, justement, de l'armoire, qu'on l'a plus à porter. Un escabeau bien adapté. Effectivement, on a souvent des choses en hauteur en cuisine. Des fois, juste le mobilier stable, on s'assure que, justement, si on a des petits meubles qui nous aident, on s'assure qu'on ait un bon appui et qu'ils ne versent pas. Un qui m'avait surpris, mais que j'ai trouvé quand même très intéressant pour éliminer les obstacles, des fois, si on va vers d'autres achats de fours, par exemple, d'avoir les commandes plus vers l'avant au lieu de vers l'arrière, ou la porte. Ça nous évite encore de se mettre en déséquilibre pour aller appuyer sur les boutons, des fois, en étant plus proche. Ça peut être plus pratique. Vous l'avez dit aussi, des fois, essayer de mettre des tablettes qui sont un peu moins profondes en hauteur. Les objets sont un peu plus proches. À ce moment-là, on a moins besoin de se mettre en déséquilibre. Oui? Le tiroir, elle est piste à portée de main. Oui, effectivement. On a tendance de mettre ça en haut. Oui. Pour ça, en arrière, qu'on n'a peut-être pas entendu, monsieur disait ici, le tiroir à épices à portée de main. Effectivement, on essaie d'éviter de mettre nos épices en haut du poêle. Mais à vrai dire, on essaie de rien mettre en haut du poêle. Ce n'est pas un armoire qui est facilement accessible. Donc, on va s'arranger pour que tout ce qu'on utilise régulièrement soit accessible. Et le dernier, non le moindre, la salle de bain. Ça, c'est une place où on peut faire beaucoup d'adaptation. Donc, je vais vous demander, au niveau de diminuer le risque de glissade, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Madame? Oui, effectivement, de la souplisseur qui tombe du panier à linge. On ne voit pas les feuilles. À ce moment-là, effectivement, c'est à risque de chute. Donc, être vigilant sur les activités qu'on fait, effectivement. Des bords d'appui. Des bords d'appui. Oui, je mettrais ça dans l'assuré un bon appui, effectivement. Une surface antidérapante dans le bain. Oui, une surface antidérapante dans le bain. Très important. On va se dire, ça arrive souvent, on se dit, ah non, moi je ne glisserai pas, je fais attention. Mais, c'est un instant qu'on glisse à ce moment-là. Pas d'huile de bain, effectivement. Ça rentrait moins dans les adaptations que plus d'un comportement à adopter, par contre. Oui, effectivement, une douche téléphone, on n'a pas besoin de trop bouger dans la douche. C'est surtout pour le monde qui a une diminution de mobilité. À ce moment-là, en prenant la douche, elle peut rester statique et terminer de se laver. Une veilleuse, effectivement. Ça, ça rentrait dans le bon éclairage. On pourrait se voir aussi, si on reste dans le bon éclairage, on pourrait avoir des robinets et des accessoires de couleurs qui paraissent. Si notre salle de bain est blanche et tous nos accessoires sont blancs, ça se peut que des fois on s'accroche et qu'on s'enfarge dedans aussi. On pourrait avoir aussi un rideau de douche souple. On ne pense pas nécessairement, ça rentrerait vraiment à éliminer les obstacles. Si la personne, malgré tout ce que vous avez fait, fait quand même une chute ou vous faites quand même une chute, vous avez moins de risque de vous blesser si le rideau de douche est souple que si c'est, par exemple, une porte en vitre. Vous pourriez avoir, il y a plein, plein d'adaptations possibles. Vous pourriez avoir un porte-savon avec des rebords pour éviter que le savon glisse et se ramasse dans le fond du bain. Un bouchon de bain qui se manipule facilement, que vous n'avez pas besoin de vous pencher. Il y en a des fois qui existent juste avec une pression des orteils, ça fonctionne. Des bords d'appui, on en a parlé aussi. Donc, il y a plein d'adaptations que même moi, je n'ai pas pensé que vous, vous avez pensé qu'on peut faire chez soi. Oui? Oui, je ne sais pas si tout le monde a compris. Monsieur, il disait qu'il y avait des lumières dans le fond qui existent, qui ont comme des détecteurs de mouvements, que quand on passe près, à ce moment-là, la veilleuse va s'allumer. Quand on a terminé, 20 secondes après, ça se ferme. Ça peut être effectivement très intéressant. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est un survol rapide des adaptations qu'on peut faire. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qu'on peut faire, effectivement, et ça, c'en est une bonne. Donc, juste en conclusion pour ma partie, dans le fond, ce que j'aimerais vous souvenir un peu aujourd'hui, c'est vraiment les quatre grands principes. Donc, avoir un bon éclairage, éliminer les obstacles, diminuer les risques de glissade, puis assurer un bon appui. Donc, c'est facile, puis même vous, vous l'avez dit, vous êtes capable d'adapter vous-même votre domicile ou même celui d'un proche. On a tous des idées. C'est juste prendre le temps de le faire, dans le fond, pour diminuer notre risque de chute ou celui de notre proche. Puis, des fois, ça arrive qu'on a des problématiques un peu plus majeures. Bien là, ça, c'est plus difficile. La personne, elle a des problématiques un peu plus importantes. Bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé qui va pouvoir faire une évaluation complète pour pouvoir vous aider par la suite à adopter votre domicile. Je pense qu'on va revenir à la fin pour les questions. Oui, on va revenir à la fin pour les questions. Je vous laisse avec Martine. Applaudissements Alors, on est sur le point de conclure. Je vais vous présenter un projet qui a été fait, un projet à double, en fait, deux mini-projets qui ont été faits dans les dernières années et qui va faire le lien avec ce que la kinésiologue va nous proposer. C'est un projet progressif d'activation pour des personnes, des aînés vivant à domicile. En fait, cette étudiante que vous voyez qui n'est plus étudiante, c'est une jeune ergothérapeute qui, quand elle était étudiante, elle a parlé de son projet. Elle avait fait un travail, elle l'était, comme travailleur de répit. Puis, vous savez sûrement que souvent, un travailleur de répit dans les services, dans la communauté, va aller pour un aîné qui est limité dans ses déplacements à l'extérieur. Puis, elle avait comme consigne, bien, fait de la stimulation cognitive. Alors, elle, Valérie Meunier a s'y dit, mais peut-être que si on faisait autre chose aussi, si on faisait de la stimulation physique, est-ce que ça aurait un effet positif pour les aînés qui sont avec des capacités physiques assez réduites et qui sortent peu dans la communauté? Merci. D'accord. Alors, ce qui… alors, elle a mis ce projet et pour que le travailleur de répit puisse faire quotidiennement des activités. Parce que des programmes existants pour soutenir, vous les connaissez, là, pour soutenir les aînés ou les gens de 50 ans et plus à maintenir les capacités physiques, il y en a plusieurs dans la communauté. Plusieurs d'entre vous êtes bénévole au programme pied, plusieurs d'entre vous êtes bénévole au programme debout. Il y a la FADOC en mouvement et il y a le programme vie active. Mais quand on les regarde, ces projets-là, ils sont super passionnants, là. Ils pourraient être intéressants pour nous, là, vie active FADOC. Moi, si j'avais du temps, c'est sûr que j'en ferais plus que ça avec ces programmes-là. Mais il y a des aînés qui n'ont pas le choix en raison de certains problèmes sont à domicile. Alors, Valérie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a conçu un projet. Et le projet qu'elle a fait, c'est en trois stades, c'est-à-dire que stade 1, stade 2, stade 3. C'est un programme d'exercice de base, comme on va faire tout à l'heure avec notre madame qui va nous aider à se réactiver physiquement. Et elle a préparé des fiches couleurs. C'était elle qui faisait les mouvements. Et les travailleurs de répit ont accompagné des personnes, des aînés, qui ne pouvaient pas aller à des programmes pieds ni à des programmes debout. En fait, je vous le présente parce que c'est fort intéressant. Et cette étudiante-là, finalement, c'était un projet pilote. Je vous entends penser que ce n'était pas trop une bonne idée que c'était des photos d'elle. Là, elle a travaillé avec la coopérative de services de répit. C'est dans le coin de l'Anneau-Dière. Et toutes les photos ont été refaites avec un aîné pour que ce soit plus parlant. Mais ce qu'elle a fait dans son projet, c'est qu'elle a mesuré est-ce que ça a été efficace. Parce qu'on sait qu'aussitôt qu'on s'active physiquement, on est capable, on serait capable de mesurer du moins. On les maintient, nos capacités physiques, et souvent, elles augmentent. Donc, elle avait déterminé des indicateurs avant le programme et après le programme. Quelle était la perception de la santé? Comment la personne percevait son fonctionnement quotidien? Quel était son niveau de confiance à faire le programme? Avaient-elles une peur de chuter? Et elle a mesuré aussi ses capacités physiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que le projet a obtenu un certificat éthique. Donc, ce sont deux petites études et l'année suivante, une autre étudiante a répété le projet, mais cette fois-ci à domicile où le programme d'activité n'était pas fait par un travailleur de répit, mais était fait par un aîné qui était un aidant. Donc, les résultats ont été fort pertinents, comme vous pouvez voir à l'écran. Les personnes aînées qui étaient déjà très fragiles, qui ne sortaient plus, ont vu une amélioration de la perception de leur santé. 50 % ont maintenu leur capacité physique. La peur de chuter a diminué. Et les gens ont perçu une amélioration dans leur quotidien. Les résultats ont été meilleurs avec le travailleur de répit, parce que le travailleur de répit avait plus de temps que l'aidant. Parce que l'aidant, lui, il est déjà pas mal occupé de faire un programme d'activité. C'est un peu trop exigeant. Et vous voyez à l'écran, attendez, est-ce que je vais voir? Vous voyez à l'écran la personne, par exemple, les témoignages d'une personne âgée qui disait, « Bon, maintenant, je me déplace dans la maison alors qu'avant, je restais à l'étage du haut, et donc, je n'étais pas capable de descendre le palier d'escalier. » Et le travailleur disait, « La personne est devenue plus de bonne humeur après les six semaines avec le programme d'aidant. » Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que de s'activer physiquement, ça aide. Et surtout que pour les aînés de ce programme-là, ça avait été une occupation qui avait été sélectionnée au départ comme étant importante. Donc, en conclusion, parce que là, l'heure du dîner s'en vient, je vous invite à réfléchir. Je ne vous ai pas donné le résultat, mais cette conception-là de voir l'autonomie sous l'angle de participer à des occupations variées qui ont du sens pour soi et que ces occupations-là sont satisfaisantes par la réponse à divers besoins. On a besoin d'avoir des expériences variées dans notre vie, je ne dirais pas quotidienne, je dirais notre vie au fil des semaines, au fil des mois, dans une année. Il y a eu une étude qui a été faite en Californie et on a mesuré cette hypothèse de départ. Et des aînés ont participé. Il y avait trois groupes. Il y avait un groupe d'aînés qui n'avait pas aucune activité spéciale, donc on a pris les mêmes mesures avant et après. Il y avait un groupe d'aînés qui réfléchissait ensemble comment les occupations que je fais ont du sens pour moi et en quoi elles contribuent à ma pensée. Donc, ça rejoint les expériences. Et le troisième groupe, c'était un groupe d'aînés qui allait à plein d'activités sociales dans la communauté et qui, à chaque semaine, faisaient des activités. Les résultats ont montré que la santé s'est maintenue plus longtemps pour le deuxième groupe, pour les aînés, qui ont fait un retour, qui ont fait une prise de conscience en quoi mes occupations qui ont du sens pour moi aident à ma vie, aident à mon autonomie, aident à ma santé. Et c'est ce qui permet de rester le plus autonome le plus longtemps. Donc, on peut l'appliquer pour soi et on peut accompagner, comme le suggérait Marie-Michel, on peut le suggérer ou accompagner la personne qui est auprès de nous à aller trouver ses propres activités. Et parfois, ce sont des portions d'activités. Une autre étudiante qui s'appelle Gabrielle Dansereau a fait un travail dans son projet de fin d'étude avec une ergothérapeute qui travaille en CHSLD. Puis, elle a questionné les ergothérapeutes à savoir comment vous faites pour encourager des personnes dans un CHSLD à continuer à être impliquées dans une occupation variée. Ça a été fort intéressant, les résultats. Des fois, elle les a appelées, participées à des portions d'occupation. Si la seule chose que je peux faire, c'est d'aller fouiller dans mon garde-robe ou dans mes tiroirs pour voir ce que j'ai, de re-regarder encore mes cartes postales, de regarder mon album photo, si cette portion d'occupation a du sens, elle m'aide à maintenir le peu d'autonomie qui me reste. Alors, je vous encourage et je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Et je vous remercie de votre écoute. Marie-Michel a un petit message à nous faire. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Martine. Donc, en terminant, je voulais juste vous inviter s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais surtout aussi par rapport aux nouveaux programmes qui se donnent à la clinique en ergothérapie à l'UQTR. Ça va nous faire plaisir. À l'arrière, on avait des dépliants avec le numéro de la clinique. Vous pourrez venir nous voir, ceux qui ne l'ont pas eu. Vous pouvez nous appeler en tout temps pour avoir des questions sur les services. Donc, merci beaucoup. Applaudissements. Alors, sur l'heure du midi, je serai ici. Si jamais certains d'entre vous voulaient contribuer à un sens de la communauté ou léguer vos expériences, J'ai un message de la part d'une prof avec qui je travaille pour vous inviter à venir parfois donner un témoignage ou vivre, exposer les étudiants à des situations nouvelles, parce que tout ce qu'on vous présente maintenant, on est très soucieux de former les jeunes avec une vision qu'un aîné, c'est quelqu'un qui peut être vieillissant, mais qui peut être très en forme et surtout qui décide par lui-même et qu'on accompagne, comme nous l'a suggéré Marie-Michelle. Donc, j'ai des cartes d'affaires. Ou si vous êtes intéressé à participer à certains projets, je pourrai vous distribuer ma carte d'affaires. Donc, ce sera facile de me rejoindre par courriel ou par téléphone. Merci de votre écoute.